bonsoir et bienvenue à notre troisième conférence mensuelle cette fois ci notre conférence se fera sur le bim big data au service de l'intelligence territoriale le programme de la conférence nous aurons pendant les prochaines 1h30 l'intervention de madame sukeina elawat manager de construction génie civil et doctorante en architecture sur le bim et le big data pendant 30 minutes puis nous aurons des questions réponses de 10 minutes juste après la présentation puis nous aurons l'intervention de monsieur assain gérard enseignant chercheur et expert en bim et technologie géospatiale sur les enjeux du bim au coeur de l'intelligence territoriale pendant 30 minutes aussi puis le reste du temps nous aurons des questions réponses soit sur la première intervention ou la deuxième pour les questions n'hésitez pas à participer si vous avez des questions vous les posez sur le tchat et même si cependant au cours de l'intervention comme ça après je pourrais passer la question aux intervenants et merci et voilà voilà je cède la parole à madame sukeina j'espère que vous m'entendez oui c'est parfait et vous voyez aussi l'écran c'est ça tout à fait alors bonjour tout le monde et bienvenue pour ma présentation donc ça sera sur bim et big data au service de l'intelligence territoriale donc on commence par une petite présentation du contenu alors je vais parler sur moi même quand c'est mon formation universitaire et formation professionnelle aussi donc je vais vous donner une petite présentation sur le bim bim information mode les vues qu'il ya des gens qui ne savent pas ou bien ceux qui n'ont aucun background sur ce sujet je vais donner aussi une petite introduction du big data la durabilité sociale et on va voir la problématique du sujet on va aussi parler sur les outils d'évaluation de la durabilité sociale et on va voir plus précisément l'importance du big data dans le développement social durable et on va voir l'intégration du durabilité sociale et bim et je vais vous donner deux exemples des facteurs de durabilité sociale notamment le bien-être et le confort psychologique et physique et bien sûr en l'associant avec le bim et à et pour finir ou bien pour conclure je vais vous donner une approche stratégique pour ce sujet alors concernant moi même je suis ingénieur civil et manager de la construction je suis doctorante en architecture en royaume uni glasgow plus précisément en écosse et je suis fondatrice et directrice de la oua d'architecture ingénierie d'études et aussi je suis blogueuse et influenceuse concernant ma formation universitaire j'ai fait un bachelors en génisse en ingénierie et management à l'achawain une université à ifran puis j'ai fait deux semestres d'échanges un c'était à une version sous-sexe au royaume uni brighton le deuxième c'était à d'estambul boazit university et après j'ai fait un master en génie civil et management de construction à un royaume uni aussi et maintenant je suis doctorante en architecture en écosse alors pour introduire le sujet d'ailleurs les chercheurs ont démontré comment les professionnels des sciences de la construction peuvent appliquer au mieux la durabilité sociale pour trouver des solutions de conception et de construction appropriée qui améliore la réussite des projets du cycle de vie et aussi le concept de big data a été largement utilisé dans le domaine de la construction par exemple l'optimisation la consommation d'énergie la gestion de la construction la prévision et la minimisation des déchets la gestion des actifs des bâtiments aussi la gestion des installations et la surveillance des bâtiments et par ailleurs les concepteurs et les directeurs de projets de construction sont responsables des bâtiments pendant un à deux ans et ne sont pas responsables des 50 ou centaines qui suivent pour l'exploitation d'entretien et la rénovation du bâtiment donc le big data permet une durabilité sociale qui aide les scientifiques à comprendre les besoins humains alors que la population mondiale augmente chaque année et aussi le BIM contribue à créer des communautés saines en se montant d'outils pour développer l'exploitation des bâtiments dans différents aspects de la durabilité sociale maintenant je vais vous donner un petit une petite introduction pour le BIM la building information de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation et d'ailleurs le BIM est composé de quatre niveaux le premier niveau c'était le niveau zéro où il n'y a pas où il c'était juste les plans en 2D il n'y a pas de collaboration et le résultat se fait généralement via juste des dessins papier traditionnels ou des impressions électroniques concernant le niveau 1 c'est un mélange de 4-3D pour le travail de concept et 2D pour les informations de dessin et de production aussi et et concernant le niveau 2 c'est c'est un travail de collaboration et les informations de conception sont partagées via un format de fichier commun et l'objectif minimum du gouvernement britannique en 2016 c'était de réaliser le niveau 2 de BIM donc le niveau 3 c'est il s'agit d'une pleine collaboration entre toutes les disciplines ou bien les gens qui participent de réaliser les projets de construction donc concernant le niveau 3 aussi il a juste une utilisation d'un seul modèle de projet partagé et toutes les parties peuvent accéder et modifier le même modèle par contre le niveau 4 c'est quelque chose de nouveau et parce qu'il y a une gestion du tout cycle de vie des bâtiments et aussi il y a la durabilité sociale alors les concepts utilisés dans le BIM donc on a beaucoup de concepts d'ailleurs donc il y a la fabrication, la construction logique, l'opération et maintenance, la rénovation, la programmation, la conception détaillée, l'analyse et simulation, documentation, faisabilité et plein d'autres concepts comme vous voyez ici le BIM existe à travers tout le cycle de vie d'un bâtiment en utilisant beaucoup de concepts comme d'ailleurs c'est une diapo en anglais désolé pour ça donc c'est facility management, specification, management de construction, les régulations et la loi le design aussi, on a aussi le management des documents et encore d'autres alors concernant le big data d'ailleurs je vais vous donner une petite introduction comme il y en a des gens qui ne savent pas ou bien qui n'ont pas un background donc c'est un ensemble de données trop volumineux pour les systèmes de traitement de données traditionnelles et qui nécessitent de nouvelles technologies et d'ailleurs ça caractérise par 3V donc on a le volume, la variété et la vitesse concernant le big data et les bâtiments intelligents d'ailleurs les futurs systèmes de réseaux et les bâtiments intelligents peuvent communiquer de manière à améliorer l'efficacité et la fiabilité globale du système et la big data est un enjeu phare des bâtiments intelligents et ces bâtiments intelligents sont conçus et pilotés pour réduire la facture d'énergie des entreprises ou des particuliers et surtout ils reposent sur une optimisation de la consommation énergétique tout en conservant ou en améliorant les services rendus par cette énergie aux occupants et à leur activité aussi maintenant la question qui se pose c'est quel rôle joue la collecte des données dans le domaine des bâtiments donc pour atteindre un pilotage qui soit le plus fin et le plus adapté aux usages d'un bâtiment l'information joue un rôle essentiel ou bien un rôle important donc la recherche s'intéresse aujourd'hui à la question de la big data et aux données sur la manière dont les utilisateurs vivent et vivent le bâtiment c'est à dire l'heure de présence mesurable via un batch ou bien ressentie sur les variations de température et d'ailleurs aujourd'hui les bâtiments intelligents sont capables de piloter et de recueillir des informations sur les services rendus par l'énergie d'ailleurs en 2016 une étude a été faite par Hang Ming et d'autres collaborateurs qui présentent un système basé sur le cloud pour établir un centre de données pour stocker et gérer plusieurs BIM simultanément et aussi une étude qui a été faite en 2016 aussi par Bilal et autres rechercheurs vise à étudier le potentiel du BIM pour la minimisation des déchets de construction qui sont en identifiant les caractéristiques BIM critiques qui pourraient être exploitées On a ici aussi une autre étude qui les chercheurs décrivent les besoins et plusieurs composants du plateforme Big Data et BIM pour faciliter la gestion des actifs immobiliers Alors, comme vous savez, le développement durable a trois piliers importants l'économique, environnemental et sociétal Maintenant on va voir la contribution du Big Data à la durabilité Donc on a la consommation ou bien l'économie de l'énergie comme je vous ai expliqué tout à l'heure On a aussi la qualité de l'eau Le Smart Waste Management ou bien la gestion des déchets On a aussi le changement de climat et d'autres Alors, concernant la durabilité sociale D'ailleurs, les deux piliers de la durabilité environnementale et économique ont été étudiés par plusieurs chercheurs Par contre, la durabilité sociale a été négligée ou bien il existe une littérature inadéquate ou insuffisante qui se concentre sur la durabilité sociale et une échelle globale manque dans la recherche contemporaine qui quantifie la dimension de ce concept La problématique qui se pose, c'est comment on peut évaluer la durabilité sociale en intégrant des analyses de Big Data et des systèmes BIM C'est-à-dire comment on peut mesurer la durabilité sociale tout en utilisant des analyses de Big Data et des systèmes de BIM Alors, pour faire ceci, il faut tout simplement chercher des indicateurs de la durabilité sociale dans un premier temps et puis on va voir les outils de l'évaluation Donc, d'après ma recherche, j'ai trouvé qu'il existe plusieurs indicateurs de la durabilité sociale et j'ai essayé de me concentrer sur quelques-uns notamment ressources et environnement, le bien-être, l'emploi impact sur l'économie locale, le confort psychologique et physique et la sécurité Et comme je vous ai dit au début, je vais vous donner deux exemples concrètement Le premier, c'était le bien-être et le deuxième est le confort psychologique et physique Alors, concernant les outils d'évaluation de la durabilité sociale D'après ma recherche, j'ai trouvé qu'il existe plusieurs outils d'évaluation mais ils sont dédiés pour la durabilité en général C'est-à-dire qu'ils intègrent les trois piliers de la durabilité mais non seulement la durabilité sociale Alors, ce que j'avais fait, c'est que je me suis concentrée sur les outils qui intègrent la durabilité sociale Je les ai choisis, par exemple, on a le Lead Leadership in Energy and Environmental Design One People Living On a aussi BREAM BIDEN Research Establishment Environmental Assessment Method D'ailleurs, c'est très connu au Royaume-Uni et au monde entier Et on a aussi le WELL D'ailleurs, le WELL est très connu pour la durabilité sociale Anyway, j'ai donc, j'ai essayé de chercher les indicateurs et les sous-indicateurs de la durabilité sociale pour chaque outil Alors, par exemple, on a le Lead On a comme sous-indicateur, on a l'efficacité de l'eau, les matériaux et ressources On a l'énergie et l'atmosphère On a aussi pour le Green Star, la qualité de l'environnement intérieur, des matériaux Et pour le SBAT, on a le confort des occupants Et les accès aux installations et à participation et contrôle Concernant le thème du Big Data dans le développement social durable La recherche actuelle a abordé le Big Data dans le développement social dans plusieurs domaines Tels que les applications innovantes de l'analyse de données au sens social Et aux problèmes d'impact social tels que l'énergie, la santé, l'éducation, l'alimentation, la pauvreté L'injustice et les inégalités dans la société Concernant le BIM et la durabilité sociale Alors, d'ailleurs, le BIM promeut la durabilité sociale en créant des communautés saines et vivables En fournissant des outils pour améliorer les opérations de construction dans plusieurs aspects Par exemple, la conservation de l'eau, le recyclage, le développement industriel, le changement climatique et la réduction des déchets Alors, comme je vous ai dit au début, je vais vous donner deux exemples pour le BIM et le bien-être Et le BIM et le confort psychologique et physique Alors, premièrement, une étude qui a été faite, une ancienne étude qui a été faite A identifié différentes dimensions du bien-être Par exemple, l'éclairage, l'air, le confort thermique, le confort auditif Les espaces, la couleur et la texture Ils ont proposé qu'un bâtiment sain optimise ces dimensions pour les occupants Et juste pour clarifier, cette étude a été concentrée juste sur les différentes dimensions du bien-être seulement Donc, le BIM contribue à améliorer la santé des acteurs concernés À travers plusieurs évaluations, par exemple, la réduction des pollutions L'amélioration de l'utilisation de la lumière du jour La maîtrise du confort thermique Et le maintien de l'hygiène intérieure Et comme sous-indicateur de cet indicateur On a la lumière du jour, le confort thermique, l'hygiène intérieure Et la réduction des polluants atmosphériques Deuxième exemple, c'est le BIM et le confort psychologique et physique Alors, comme sous-indicateur, on a la température, l'humidité, l'odeur et respiration Les facteurs acoustiques, qui est un facteur très important Les vibrations du bâtiment et l'effet de vue et de couleur Donc, ça, le BIM contribuera à améliorer le confort psychologique et physique À travers plusieurs éléments Par exemple, le confort acoustique, le rayonnement solaire L'analyse d'éclairage, l'esthétique architecturale et la satisfaction globale du bâtiment Et ça, il y en a des éléments qu'on utilise sur BIM Et d'autres qu'on utilise juste des questionnaires pour avoir la réponse des gens Et pour évaluer la durabilité sociale Toujours, l'objectif, c'est d'avoir un feedback sur la durabilité sociale Et pouvoir évaluer cette approche Alors, pour conclure l'approche stratégique de cette problématique Ce sera de définir les facteurs les plus génériques pour évaluer la durabilité sociale Deuxièmement, identifier comment capturer les big data liés à la durabilité sociale Troisièmement, analyser les données capturées à l'aide de l'analyse big data Quatrièmement, définir les propriétés des objets BIM Sur la base d'analyse big data qui inclut la durabilité sociale Et cinquièmement, développer un cadre méthodologique de BIM Pour l'évaluation de la durabilité sociale Donc, je vous remercie pour votre attention Et si vous avez des questions, n'hésitez pas Merci Merci à vous En fait, comme question, ce que je voulais demander C'est pour tester, par exemple, la qualité de notre processus BIM Par exemple, nous qui travaillons, par exemple, dans le BTP Lorsqu'on intègre, par exemple, la technologie BIM Comment on peut savoir si le résultat final qu'on a eu est bon ou pas Donc, en fait, ça dépend des feedbacks Par exemple, on fait des questionnaires Et on fait des calculs On fait aussi des calculs pour mesurer la durabilité sociale Donc, c'est toute une procédure D'accord, merci Merci à vous J'aurais aussi une deuxième question Pour la définition du BIM, on avait dit que c'était Building Innovation Management, c'est ça ? Non, Building Information Modeling Modeling, plutôt Je voulais savoir, est-ce que d'autres corps de métier Comme par exemple, la conception mécanique Pouvaient eux aussi intégrer la technologie BIM ? Ou c'est juste pour le motivant ? Non, ils peuvent aussi l'intégrer, bien sûr D'accord, d'accord Et je voulais aussi savoir si Plutôt que le BIM, il était mieux, par exemple Pour l'intelligence territoriale d'opter pour le SIG Parce qu'on a constaté quand même que ces derniers temps Certains ont pu s'opter pour le SIG Oui C'est quoi ta question d'ailleurs ? La question c'est, pour l'intelligence territoriale Est-ce qu'il ne serait pas mieux plutôt d'opter pour le SIG Plutôt que le BIM ? Je pense que je laisserai cette question pour M. Hassan Jarar C'est lui le responsable pour l'intelligence territoriale D'accord, merci Merci à vous Bon, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions On va peut-être enchaîner sur la présentation de M. Hassan D'accord, oui Bon, tout d'abord, bonsoir tout le monde Bonsoir à vous Alors c'est un plaisir de présenter un travail devant vous Donc l'intitule de mon travail concerne essentiellement Tout ce qui est BIM et intelligence territoriale Donc je vais partager avec vous mon écran Comme ça vous aurez la présentation Soukaina, est-ce qu'il est possible de couper le partage ? Oui, bien sûr, désolé J'espère que ça a été coupé Alors vous voyez l'écran ? Oui, parfaitement, merci Alors l'intitule de ma présentation C'est la relation qui existe entre le BIM et l'intelligence territoriale Alors le BIM, comme vous le savez C'est une nouvelle technologie qui est appliquée dans le domaine de la construction Donc le BIM, nous pouvons l'appliquer dans le domaine du bâtiment Nous pouvons l'appliquer dans tout ce qui est infrastructures C'est-à-dire pour la conception et la construction des ponts, des barrages, des routes Il y a aussi ce qu'on appelle le BIM industriel C'est-à-dire le BIM, nous pouvons l'appliquer aussi dans le domaine industriel Afin d'optimiser la chaîne de production d'un produit Donc le BIM à l'échelle d'un bâtiment ou à l'échelle d'un projet de construction Donc ça s'appelle le BIM, tout court Building information model, building information modeling, building information management, etc Mais il existe une autre dimension du BIM, c'est la dimension territoriale C'est-à-dire que le BIM, nous pouvons l'appliquer à l'échelle d'un quartier Nous pouvons l'appliquer à l'échelle d'une ville À l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une province Voire même à l'échelle d'une région Et lorsqu'on utilise le BIM à l'échelle quartier Ou à l'échelle commune, province, préfecture, etc Dans ce cas-là, on parle du BIM multi-échelle Le BIM multi-échelle, c'est une base donnée sur un territoire Une base donnée qui est composée d'un ensemble de couches d'informations Alors les couches d'informations, parmi les couches d'informations Nous pouvons citer par exemple le réseau routier, la voirie Des informations qui concernent l'assignissement, le réseau d'assignissement Des informations qui concernent tout ce qui est fibre optique Des informations sur les bâtiments, c'est le BIM Des informations par exemple sur la topographie Ce qu'on appelle le modèle numérique de terrain, etc Alors l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer l'intérêt Du BIM multi-échelle qui peut être largement appliqué Dans le cadre de la rénovation ou la gestion d'un territoire donné Alors le plan de la présentation est le suivant Je vais commencer tout d'abord par une petite définition du BIM multi-échelle Afin d'avoir une idée sur c'est quoi BIM multi-échelle Ou ce qu'on appelle aussi maquette numérique urbaine ou SIM SIM c'est City Information Model Alors BIM c'est Building, c'est Information Model Donc c'est-à-dire un BIM sur un bâtiment Mais le SIM c'est un système d'information sur un territoire Et par la suite je vais passer pour définir un autre terme Qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle le jeu BIM Alors il faut savoir qu'il existe plusieurs mots-clés Que je vais utiliser dans le cadre de cette présentation Le premier mot-clé c'est le BIM Qui a été présenté par Sukaina Le deuxième mot-clé c'est le SIM Ou ce qu'on appelle BIM multi-échelle ou maquette numérique Et le troisième mot-clé s'appelle le jeu BIM Alors là je vais vous montrer la différence entre ces différents termes Et par la suite je vais vous présenter Quels sont les composants d'un projet jeu BIM C'est-à-dire lorsqu'on parle d'un projet jeu BIM Quels sont les composants qu'il faut prendre en considération Et les éléments qu'il faut prendre en considération Et par la suite je vais passer pour définir les acteurs Et après, quels sont les cas d'usage de ce BIM multi-échelle C'est-à-dire quels sont les champs d'application De ce BIM multi-échelle et jeu BIM Et par la suite je vais quand même vous présenter Quelques initiatives nationales et internationales Et je vais terminer la présentation par un cas d'études concrètes Que nous avons réalisées à l'échelle de Znetta Du quartier Znetta qui est considéré comme une éco-cité Et là nous avons élaboré un BIM multi-échelle sur ce quartier D'accord ? Vous m'entendez ? Oui, parfaitement, oui, on vous entend Oui, on vous entend Alors, quelle est la définition de BIM multi-échelle ? Alors le BIM multi-échelle, c'est une représentation géométrique et sémantique D'un produit au sens large Si nous prenons par exemple le bâtiment Le bâtiment, il est constitué de trois catégories d'informations La première catégorie d'informations, c'est des informations d'ordre géométrique D'accord ? C'est de la géométrie, la largeur, la hauteur, les volumes, etc. Troisième catégorie d'informations, c'est les informations sémantiques Si nous prenons par exemple un poteau ou un mur Ce poteau et ce mur, nous pouvons l'associer à d'autres informations attributaires de ce qu'on appelle alpha numérique Si nous prenons par exemple un mur Un mur, il est caractérisé par l'utilisation de certains matériaux de construction Un mur, il est caractérisé par une résistance Un mur, il est caractérisé par des informations sémantiques que nous pouvons intégrer D'accord ? Alors c'est ce qu'on appelle les données attributaires Les données sémantiques ou les données alpha numériques Troisième catégorie d'informations que nous pouvons associer à un BIM C'est ce qu'on appelle les informations documentaires ou techniques Si nous prenons par exemple une fenêtre Une fenêtre, nous pouvons associer cette fenêtre à des caractéristiques techniques De cette fenêtre Fournie par des fabricants D'accord ? Dans ce cas-là, le BIM, c'est la combinaison entre trois catégories d'informations Les informations géométriques, les informations sémantiques Et finalement, c'est des informations documentaires ou des informations techniques Alors maintenant, le CIM, c'est différent CIM, City Information Model Maquette numérique urbaine ou BIM multi-échelle signifie la même chose D'accord ? Alors si nous prenons le CIM ou le BIM à l'échelle d'un territoire Il est aussi composé de trois types d'informations Alors le premier type d'informations, c'est les données géométriques Si nous prenons par exemple une voirie Elle est caractérisée par une longueur, par une hauteur Si nous prenons une rivière ou un web Elle est caractérisée par une profondeur, par une largeur, etc. Si nous prenons par exemple une commune Elle est caractérisée par une surface, périmètre D'accord ? C'est ce qu'on appelle des informations géométriques Alors les informations sémantiques sur un territoire Si nous prenons une commune, une commune par exemple Nous pouvons l'associer à des données sur la population Sur la densité de population Sur le taux de chômage Sur le nom de la commune Une commune est caractérisée par un nom Alors ça c'est ce qu'on appelle des informations attributaires Ou des informations sémantiques sur un territoire Alors maintenant, troisième type d'informations C'est des informations documentaires Sur un territoire par exemple Des études qui ont été réalisées Pour identifier les zones vulnérables D'un point de vue inondation Dans ce cas là, nous pouvons associer cette étude A une zone donnée Un bassin versant, un quartier Ou une commune, une province, une région, etc. D'accord ? Donc la même chose Le CIM est caractérisé par trois catégories Et d'informations Et ces informations Je vais prendre le pointeur Alors ces informations Peuvent être représentées Soit à l'échelle d'un quartier Par exemple District, quartier A l'échelle par exemple d'une commune A l'échelle d'une province A l'échelle d'une région A l'échelle d'une préfecture, etc. Et lorsqu'on élabore Une base donnée Sur un territoire Dans ce cas là, on parle de ce qu'on appelle SIM D'accord ? Le SIM SIM Ou BIM Multi-échelle Ou maquette numérique urbaine Alors maintenant Pour arriver à construire Cette maquette numérique urbaine Il faut tout d'abord Il faut tout d'abord constituer Une base donnée SIG Alors une base donnée SIG C'est quoi ? Une base donnée SIG C'est ce qu'on appelle Un système d'information géographique Elle est très connue Donc c'est un ancien système Qui a été développé dans les années 60 Pour des objectifs bien évidemment militaires Mais par la suite Le SIG est maintenant utilisé Dans tous les domaines Le domaine de la santé L'environnement L'aménagement des territoires Dans le domaine de l'environnement Etc Donc le SIG par définition C'est un système d'information Capable de manipuler Stocker Gérer Archiver Toutes les informations A caractère spatial D'accord ? Et si nous voulons construire Un SIM Ou ce qu'on appelle Une maquette numérique urbaine Ou un BIM multi-échelle Il faut dans un premier temps Constituer une base donnée Dans un territoire Et par la suite Combiner cette base donnée Sur un territoire Avec des maquettes numériques Type BIM La combinaison Des maquettes BIM Et du SIG Et la base donnée SIG Permet de nous fournir Ce qu'on appelle Le BIM à l'échelle urbaine Ou City Information Model D'accord ? Et le SIG Nous pouvons l'élaborer en 3D Actuellement on parle d'un SIG 3D Il faut savoir que le SIG Il est constitué de plusieurs éléments Le premier élément qui compose un SIG C'est les données Les données topographiques Les images satellites Les images drones Les données sur les réseaux Les données sur les espaces verts Les données sur les points d'intérêt Sur les parkings Etc Donc ça c'est le premier Les éléments Le premier élément qui compose Un système d'information C'est les données Le deuxième élément qui compose Un système d'information C'est Les logiciels Sans logiciel C'est impossible d'utiliser le SIG Parmi les logiciels Il existe des logiciels Qui sont open source Comme QGIS Il existe d'autres logiciels Qui sont propriétaires Comme ArcGIS Par exemple MapInfo Ou d'autres logiciels Troisième élément Qui compose un SIG C'est les normes Et les standards C'est-à-dire C'est impossible de constituer Une base de données SIG Sans prendre en considération Des normes Et des standards Alors parmi les standards C'est les standards de OGC Si nous prenons le BIM Le BIM L'organisation qui fabrique des standards C'est Building Smart Mais dans le domaine du SIG Alors si nous prenons le BIM Alors le BIM C'est Building Smart D'accord Building Smart Donc c'est une organisation De standardisation De l'information Sur un bâtiment Et si nous prenons le SIG C'est ce qu'on appelle OGC OGC C'est Open Geospatial Consortium C'est une organisation Qui s'occupe de tout ce qui est Élaboration des standards Par rapport au domaine du SIG Alors si nous voulons Mettre en place un SIG Pour un territoire Ou une maquette numérique Sur un territoire Dans ce cas-là Il faut utiliser les standards De OGC Relatifs au SIG Et le standard De Building Smart Relatif à un projet BIM Ou un bâtiment Donc l'agrégation Des données géographiques Et la maquette numérique BIM Permet de faire l'émergence De ce qu'on appelle le SIG Et à terme le Smart City Il faut savoir que Sans la constitution D'une base de données SIG D'une base de données SIG C'est impossible d'aller vers Les Smart City D'accord ? Donc ça c'est un autre sujet Je ne vais pas le détailler Parce que notre objectif C'est le BIM multi-échelle Appliqué pour le management Et la gestion d'un territoire Mais le Smart City aussi C'est un autre sujet Mais il faut savoir que Le SIG Le BIM Le SIG C'est des prérequis Pour aller vers Les Smart City Alors maintenant Le jeu BIM Alors je vais prendre Un tableau blanc Comme ça pour vous montrer La différence entre Le SIG Le BIM Vous voyez l'écran ? Allô ? Allô ? Oui, on voit l'écran Ah, c'est d'accord Alors maintenant Je vais mettre un schéma Alors là C'est le territoire Donc je vais mettre Territoire Unité territoriale Territoire Et là je vais mettre L'élévation L'altitude Élévation Hauteur H D'accord ? Et là nous avons Ce qu'on appelle Le sous-sol Ça c'est le zéro Alors maintenant Si nous prenons un bâtiment Un bâtiment Il est situé ici C'est à l'échelle D'un projet Alors le projet Ça peut être un lotissement Ça peut être un pont Ça peut être Un barrage Etc Alors là On parle du BIM D'accord ? Donc là On parle du BIM Alors maintenant Si nous voulons Aller vers Si nous voulons Aller vers une commune Alors si nous voulons Aller vers une commune Par exemple Un quartier Donc là je vais mettre Quartier Si nous voulons Aller vers Par exemple Par exemple Une commune Une province Alors dans ce cas-là On parle de ce qu'on appelle Le CIM Tout simplement D'accord ? Alors ça c'est le BIM Je vais me le mettre En pointillé Et là Ce qu'on appelle Le CIM CIM BIM Multi-échelle Ou ce qu'on appelle aussi Maquette urbaine Alors maintenant Si nous voulons Ajouter la composante Sous-sol Parce qu'une ville N'est pas seulement Composée par la partie Superficielle Mais elle est aussi Composée par le sous-sol Le sous-sol On trouve les réseaux Réseaux d'assainissement Réseaux d'alimentation Pour l'eau potable On trouve les fibres optiques On trouve des canalisations On trouve des problèmes D'ordre géotechnique Comme par exemple Le tassement du sol On trouve par exemple Des cavités souterraines Qu'il faut prendre en considération Dans le cadre de la construction La conception d'un projet de construction Alors là on parle Lorsqu'on intègre le sous-sol Dans ce cas-là On parle de GIOBIM D'accord ? Alors le GIOBIM C'est l'intégration De la partie géologique Géotechnique D'un espace urbain Alors tout ça S'appelle le GIOBIM Donc le GIOBIM c'est quoi ? Le GIOBIM c'est Le GIOBIM c'est la combinaison Égale BIM Plus Plus SIG Et plus SIG Plus Des informations Sur le sous-sol Ce qu'on appelle Le subsurface Des données Comme des sondages Géotechniques Des données géologiques Des données Sur le source Des données Sur les nappes Souterraines Parce qu'on est généralement Au-dessus D'une ville On trouve des nappes On trouve du niveau Pizométrique Qu'il faut aussi Prendre en considération Dans le cadre D'un projet de construction Alors la combinaison Du BIM SIG SIM Subsurface Donne ce qu'on appelle La notion de GIOBIM Actuellement à l'échelle Internationale Tout le monde Essaye de Constituer Une base de données GIOBIM Alors vous voyez Donc ça c'est Pour un projet urbain Donc là Nous pouvons intégrer Tout ce qui est eau Tout ce qui est bâtiment Tout ce qui est Par exemple Nape souterraine Capité Etc Alors maintenant Le GIOBIM Vous voyez Donc là Nous pouvons intégrer Des données Sur les sondages Jeux techniques Afin de mieux Modéliser Un territoire Ça c'est la partie Bâtiment Ça c'est la partie Canalisation La partie Voirie Par exemple Nous pouvons ajouter Tout ce qui est métro Etc Alors maintenant Quels sont les avantages De GIOBIM Et le CIM Ou la maquette urbaine Alors il existe Quatre catégories D'avantages Des avantages D'un point de vue Communication Des avantages D'un point de vue Conception Des avantages D'un point de vue Développement local Et simulation Alors d'un point de vue Communication Ça permet Une meilleure compréhension De la problématique Territoriale Surtout pour un projet Urbain Les aménageurs Auront besoin De mieux communiquer Sur un projet Et le CIM Ou le GIOBIM Ça permet vraiment De donner une idée claire Une idée très détaillée Sur un territoire Sur les éléments Qui composent un territoire Aussi sur les contraintes D'un projet d'aménagement Alors promouvoir Le projet de renouvellement Informer sur le planning Des travaux L'organisation du chantier Présenter le projet Et ses grands principes Valoriser les avantages D'une ville Par exemple Surtout d'un point de vue Investisseur Ou bailleur de fonds D'un point de vue Communication D'un point de vue Conception Donc une réflexion A l'échelle urbaine Donc lorsqu'on Si nous voulons Élaborer un projet Il faut le mettre Dans son contexte géographique Dans ce cas là Le CIM Le BIM multi-échelle S'avère la meilleure solution Optimiser Optimiser la conduite Du projet urbain Utiliser l'impact D'un projet Sur l'environnement Au Maroc Nous avons une loi Qui s'appelle La loi 1203 Relative aux études d'impact Sur l'environnement N'importe quel projet Est soumis à une étude d'impact Si nous voulons par exemple Construire une autre Dans ce cas là Il faut faire une étude d'impact Sur les éléments Qui composent l'environnement Sur la biodiversité Sur la population Sur les ressources en eau Etc Et là Le CIM Vraiment C'est un outil incontournable Permettant de faire Cette étude d'impact Alors Utiliser Lors des opérations D'urbanisme Comme les PA Les plans d'aménagement Comme les SBO Les schémas directeurs D'aménagement urbain Une meilleure gestion Des projets d'infrastructure Donc ça permet De gérer Un projet d'infrastructure De mieux gérer Les contraintes Relatives à un projet D'infrastructure Et ça permet Également De faire les simulations Simulations C'est pour faire Des optimisations Par exemple Pour faire des études Acoustiques Études aérolotiques Étudier par exemple L'impact du vent Sur un pont D'accord Donc ça peut Étudier par exemple L'impact D'une inondation Sur un projet D'aménagement Sur un projet Sur Sur un projet De bâtiment Étudier l'impact Par exemple Du trafic Sur Un transond Sur des transondes De routes Etc Donc les simulations Lorsqu'on dispose D'une base donnée Complète Dans ce cas là Nous pouvons Facilement Aller vers Des simulations Alors là Je vais vous montrer Un exemple Un exemple concret D'une base donnée Que nous avons Élaborée Ou d'un signe Que nous avons Élaborée Sur la région De Znetza Vous voyez Donc ça c'est Le quartier Znetza Et là nous avons Ajouté Les maquettes Vous voyez Donc les maquettes Numériques BIM Ça c'est une maquette Nous avons modélisé Tout le terrain Et ça c'est suite A la constitution D'une base donnée Donc dans un premier temps Nous avons élaboré Une base donnée Et par la suite Nous avons collecté Les données Sur les bâtiments Et après nous avons Intégré tout ce qui est BIM Avec le sigle Pour aller vers le sigle Et là nous avons aussi Ajouté Tout ce qui est Réseau d'assignissement Vous voyez donc là Le réseau aussi Il est aussi modélisé Et dans ce cas là Nous pouvons aussi parler De ce qu'on appelle Jio BIM D'accord Vous voyez la démonstration Allô Oui oui On voit la prise Oui Oui monsieur Alors c'est concret Donc nous avons élaboré Pour l'instant Trois projets Qui concernent Le sigle au Maroc Et normalement Le Znetza C'est un éco-cité C'est un éco-quartier Et pour vraiment Développer un quartier durable Il faut disposer De cette base d'eau D'accord Voilà ce qu'on appelle Le sigle Alors maintenant Vous voyez donc Un exemple de simulation Ça c'est une simulation Par exemple Sur la qualité de l'air C'est-à-dire l'impact De la pollution Sur une ville Alors ça c'est Une simulation Par exemple Sur un pont C'est-à-dire l'impact Du vent Sur un pont Il faut savoir que Normalement Dans le domaine du sim On intègre aussi Les données climatologiques Les données sur la direction Du vent Les données sur les précipitations Les données Sur l'humidité Les données Etc Toutes ces informations Nous pouvons les combiner Dans une base Donnée cible Et par la suite Nous pouvons utiliser Ces données Pour faire des simulations Et ça c'est un exemple Concret D'une simulation Du vent Sur Un pont Avant même De le construire Et ça c'est très important Et ça permet De mieux dimensionner Le pont Ça c'est un autre exemple D'une simulation Par exemple A l'aide D'InfraWorks Sur par exemple L'impact du trafic Sur un quartier Sur un notissement Simulation dynamique De flux Depuis le temps Etc Donc vraiment Il existe plusieurs Plusieurs simulations Que nous pouvons Élaborer Et effectivement L'objectif C'est d'aller vers Les simulations Et afin de faire Des optimisations Alors je vais terminer La présentation Bon il existe Beaucoup d'éléments Que je n'ai pas encore Présentés Mais en général Maintenant vous avez Une idée plus claire Sur ce qu'on appelle BIM multi-échelle Le CIM Et le BIM Que peut être appliqué Dans tout ce qui est Intelligence territoriale Et je vous remercie Je reste à votre disposition Si vous avez des questions A me poser Merci Merci pour la présentation On a une question De Kevin Qui demande Le processus BIM Présente-t-il des limites Si oui Lesquelles Alors lorsqu'on parle D'un processus Lorsqu'on parle D'un processus D'un point de vue BIM Ou d'un point de vue CIM Normalement Avant d'élaborer Un processus Parce que parmi les composants D'un projet BIM Ou d'un projet CIM C'est les processus Les processus C'est un élément Très important Qui permet de prendre En considération Le volet métier Avant d'élaborer Un processus Il faut tout d'abord Identifier l'objectif L'objectif derrière Le BIM Est-ce que le BIM Sera utilisé par exemple Pour Pour Tout ce qui est Optimisation du cours Est-ce que le BIM Sera utilisé pour La planification d'un projet Est-ce que le BIM Sera utilisé par exemple Pour la gestion d'un chantier Est-ce que le BIM Sera utilisé pour La rénovation d'un bâtiment La réhabilitation D'un bâtiment Ou d'un espace urbain Alors ça c'est L'objectif Il est très important Après la définition Des objectifs Il faut passer Pour définir Ce qu'on appelle Les cas d'usage Un objectif Peut être caractérisé Par plusieurs cas d'usage Et après Les cas d'usage On passe pour L'élaboration d'un processus Et si nous voulons Élaborer un processus Dans ce cas-là Il faut respecter Des normes Des standards La norme Qu'on doit respecter Ou le formalisme Qu'on doit respecter Pour l'élaboration Des processus Qu'on appelle Business Business model Notation Ou la business process Model notation C'est un formalisme Permettant d'élaborer Des processus Et généralement C'est impossible De parler de BIM Et de parler de CIM Sans la mise en œuvre D'un processus D'accord ? Permettant de décrire L'enchaînement Les différentes étapes Qu'il faut réaliser Pour arriver À notre objectif Il faut savoir Que Généralement Le processus Est composé De trois volets Il y a le volet Tâches Qu'il faut intégrer Tâches 1 Tâches 3 Etc Il y a le volet référentiel Normalement Si nous voulons Élaborer Un données Il faut respecter Un cahier de charge Il faut respecter Une convention BIM Etc Il y a le volet Livrable C'est-à-dire Un processus Il est structuré En trois parties La partie livrable La partie tâche Au process Et la partie référence C'est bon ? C'est bon Parfait Merci On a aussi Une question De Quentin Ces bases De données Sont-elles Proposées Par des collectivités En libre accès Ou ça reste Des données privées Dans le cadre De projets À l'échelle D'une agglomération Par exemple Alors D'un point de vue Données Il existe Des données Qui sont Open source Que vous pouvez exploiter Comme les données OpenSeriesMap Par exemple OpenSeriesMap Dispose de données Que vous pouvez télécharger Bien évidemment Et alors là Je vais vous montrer Les OpenSeriesMap Rapidement Alors Open OpenSeriesMap Ça c'est une base De données Qui est open source Téléchargeable L'un point logique Que vous pouvez Vraiment utiliser Dans le cadre D'un projet D'accord Il existe D'autres bases De données Sur les bâtiments Sur les bâtiments Disponible open source Mais il existe Des données Qu'il faut acheter Par exemple Au Maroc Il y a une organisation Qui s'appelle L'ASFCC C'est l'Agence Nationale De Conservation Foncière Foncière Cadastres Et cartographie Dans ce cas là Ces informations Vous pouvez les acheter Afin de constituer Une base de données complète Alors En recapitulant En résumé Il existe Deux types de données Des données open source Téléchargeables Sur internet Que vous pouvez télécharger Mais il faut les traiter Il faut vérifier La qualité De ces informations Et de données Qu'il faut collecter Auprès des organisations Comme l'ASFCC Comme les agences Du bassin hydraulique Les agences urbaines Les ministères Ministères Direction de l'aménagement Territoire Etc D'autres questions Moi Je voudrais savoir Par exemple Dans le cadre Des projets Un projet Par exemple D'habitation Où on intègre La technologie BIM Est-ce que Après Avoir livré Le projet Est-ce que L'entreprise garde Toujours un BIM Du projet Qui a été livré Oui bien sûr Ce n'est pas Le projet BIM Mais c'est la base Donnée Normalement Dans la convention BIM Alors il faut savoir Qu'un projet BIM Il existe plusieurs acteurs Il y a Le maître d'ouvrage Il y a Le maître d'oeuvre Il y a L'assistant à la maîtrise D'ouvrage Il y a Le bureau d'études Il y a Le notaire Il y a Le topographe Etc Plusieurs acteurs Fabricants L'entreprise Etc Mais normalement Dans un projet BIM La maquette numérique Sera livré A la fin Du projet Il existe plusieurs versions De maquettes numériques C'est-à-dire Si nous prenons Le cycle de développement D'un projet de construction Il est constitué D'une phase D'une étude faisabilité De la phase De conception De la phase D'exécution De la phase D'exploitation C'est-à-dire que L'élaboration D'une maquette numérique Dans la phase De conception Ce n'est pas la même chose Que la maquette numérique A la fin du projet C'est-à-dire Là On assiste A un enrichissement De la maquette numérique Mais normalement Si le maître d'ouvrage Souhaite Exploiter Cette maquette numérique Dans le cadre D'un projet Oui Il faut la livrer A la fin du projet Et Pour un objectif Principal De l'exploitation Et la maintenance D'un projet de construction D'accord Merci D'autres questions Oui Encore Par exemple Pour les SIG On a des bases De données Qui sont Qui sont libres Comme avec OpenStreetMap Oui OpenStreetMap Mais pour le BIM Est-ce qu'on a Une base de données Qui est libre d'accès Et qui est mise à jour Régulièrement Alors comme j'ai dit Il existe des bases De données Qui sont open source Mais Pas un niveau De développement élevé C'est juste La géométrie du bâtiment C'est juste la 3D Du bâtiment Mais C'est pas des bases de données BIM C'est des bases de données Qui concernent La géométrie globale D'un bâtiment Mais si vous voulez Une base de données BIM Il faut la collecter Auprès des Auprès des organisations D'accord Mais pour avoir Une base de données BIM Il faut vraiment Il faut vraiment Contacter Le maître d'ouvrage S'il existe Bien sûr Si la base de données N'existe pas Dans ce cas là Il faut la constituer Et pour la constituer Vous pouvez utiliser Des techniques Des technologies Comme par exemple Le scanner laser 3D Qui est dans la possibilité A partir d'un lever Laser De constituer Une maquette numérique Sur un bâtiment Merci Merci Monsieur à propos de Cette levée laser Comment ça se passe Parce que C'est sur des dimensions Qui sont assez grandes Justement Alors Oui Est-ce que vous pouvez répéter Votre question Parce que je n'ai pas encore Je disais juste Alors par rapport Au lever laser Que vous allez faire Pour tout ce qui est BIM Comment vous procédez Réellement Parce qu'il y a Ok D'accord Pour le laser 3D Il existe plusieurs Types de lasers Il y a le laser Trimbel Il y a le laser Leica Il y a Normalement Chaque laser Dispose d'une portée C'est en fonction De la portée Du laser Alors généralement Le laser C'est un instrument Qu'on utilise Pour construire Un nuage de points D'accord C'est à dire Là nous avons Un bâtiment Par la suite Nous pouvons Faire un lever Le résultat De ce lever C'est un nuage de points Qu'il faut traiter A l'aide Des logiciels spécifiques Et après Le traitement Nous pouvons utiliser Le résultat De ce traitement Dans un logiciel BIM Comme Revit Par exemple Afin De constituer Une maquette Numérique C'est à dire Qu'à partir D'un nuage de points Nous pouvons Par exemple Modéliser Le plan archi Nous pouvons Par exemple Modéliser Tout ce qui est Plan structure Etc Nous pouvons Combiner les deux Si on dispose Des données autocad Sur l'architecture Sur la structure Par exemple Nous pouvons Faire un laser 3D Afin de constituer Le plan archi Et par la suite Utiliser le plan autocad Pour tout ce qui est Conception Des plans Structure Et actuellement Il y a les ingénieurs Et les chercheurs Qui travaillent sur Des algorithmes A l'aide de l'intelligence Artificielle Capables De faire L'extraction Automatique D'un plan archi Directement A partir D'un nuage de points Mais actuellement On n'a pas vraiment Des fonctionnalités Dans le logiciel Qui peuvent Faire Ce travail C'est pour cette raison Que les chercheurs Travaillent sur ce volet Ils sont en train D'utiliser Le potentiel De l'intelligence Artificielle Afin de construire Des algorithmes Capables De faire Une extraction Automatique Mais à l'aide Du SIG Oui Le SIG Parce que le SIG Est développé Par rapport au BIM Le SIG Si nous avons Une carte topographique Nous pourrons utiliser La digitalisation Automatique A l'aide des logiciels Comme ARKIS Et afin d'extraire Les courbes de niveau D'extraire la voirie D'extraire les bâtis Etc Mais dans le domaine De BIM Le BIM C'est un nouveau domaine Il est en plein développement Actuellement Il existe beaucoup De chercheurs Qui travaillent sur ce volet D'ici deux ans Trois ans Nous aurons Probablement Des fonctionnalités Permettant De faire L'extraction Des plans Archidirectement A partir d'un nuage De poids Ok Merci D'autres questions Moi j'aurais une petite question En fait Puisqu'on constate Que les bases de données BIM Sont relativement lourdes Est-ce que c'est une solution Qui est conseillée Pour les petites entreprises Qui n'ont pas un gros budget Pour investir dans des machines Performantes Alors D'un point de vue Base données SIG Alors actuellement Au lieu d'utiliser Des machines Par exemple Comme des stations De travail Qui coûtent Cher Donc là Existe ce qu'on appelle Des logiciels Que vous pouvez installer Sur des clouds Sur par exemple Amazon IBM Microsoft Disposent D'un cloud Où vous pouvez installer Des logiciels Et les utiliser Pour faire des traitements Compliqués Normalement Le paiement Se réalise En fonction Du temps consommé En fonction Des crédits Disponibles Mais Pour éviter Ce problème D'achat Par exemple D'une station de travail Vous pouvez utiliser Le cloud Actuellement Il existe plusieurs solutions Cloud Qui donnent la possibilité D'installer des logiciels Et d'utiliser le cloud Pour faire des traitements Des opérations De traitements Un peu Compliquées Alors Les tendances Actuelles Dans le domaine D'informatique C'est d'aller vers Le cloud Alors Et d'un point de vue Base données Actuellement Avec les algorithmes De big data Donc Les données Nous pouvons les stocker Aussi dans le cloud Et utiliser Des machines Seulement Pour se connecter Via Le protocole HTTP Mais Tout ce qui est Traitement Tout ce qui est Stockage de données Normalement Il faut switcher Vers le cloud Il ne faut pas utiliser Des machines locales Ou des serveurs Locaux D'accord Pas de questions Je pense que vous avez été Vous avez été précis Je pense qu'ils ont tout compris On dirait Donc là Alors c'est un plaisir Donc De vous rencontrer Malheureusement Mais Je reste toujours À votre disposition En cas de besoin Si vous voulez Des informations Sur le BIM Sur le CIM Aussi Sur tout ce qui est SIG Parce que moi je suis un spécialiste SIG aussi Toute une technologie Spatiale Je serai à la disposition Et je vous souhaite Un très bon Très bon courage Merci à vous Et Passez une bonne soirée Merci aussi à Mme Pour l'intervention Merci Merci à vous Merci Bonsoir Merci Bonsoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir